Musique Lundi 21 juin de l'an 2021, 6 heures passées de 33 minutes dans tous nos studios. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver déjà en ce début de semaine sur Nassouba. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats au BAC parce que c'est aujourd'hui le début du BAC sur toute l'étendue du territoire national. Ce thésamen donne assez à l'université si vous arrivez à le réussir tel que cela se doit. Mesdames et messieurs, nous allons souhaiter bonne chance donc à tous les candidats, sans exception. Gédéon Biaou à la partie technique, moi c'est Prince Ernest à la coordination de Nassouba. Adif Lawani s'occupe de la partie numérique de Nassouba de ce matin, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver tout à l'heure pour la rubrique Opinion. Avant donc la rubrique Opinion, déjà annoncée au 96 21 50 40, une toute petite histoire pour vous installer. Un malade a reçu la visite de ses parents. Le patient était sous oxygène et donc ne pouvait pas parler. Pendant qu'il était debout à côté de son lit, le malade prend une feuille et écrit un mot puis le donna à l'un des parents. Ce dernier, sans lire le message, le mit dans sa poche et ils continuèrent leur conversation. Quelques minutes plus tard, le malade décéda. Plus tard, le parent aussi prit le bout de papier pour lire ce que le malade lit avait écrit. Imaginez quoi? Tristement, sur la note, on pouvait lire. S'il te plaît, éloigne-toi de là. Tu piétines mon tuyau d'oxygène. Je ne peux pas respirer. Tu me tues. Quelle est la leçon? Reportes-tu la lecture d'un message posté? Ou ignores-tu un appel parce que tu es déjà proche de la personne qui t'appelle? Ça pourrait être utile à toi-même ou à quelqu'un d'autre en particulier ou à un moment critique. Est-ce que les dirigeants écoutent leur peuple? Est-ce que les autorités écoutent les populations? Est-ce que nous sommes tous attentionnés à ce que disent les autres? Est-ce que les parents écoutent leurs enfants tel que cela se doit? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, répondez aux appels. Soyons attentionnés. Lisons les messages. Ne remettez jamais rien à plus tard. Voilà, déjà 6 heures passées de 36 minutes dans tous nos studios. Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes au 96 21 50 40. 96 21 50 40. Et c'est déjà Nasouba. Merci à chacun et à tous. Écoutons encore la bande-annonce. Quelle sera votre contribution dans la mise en application de la décision de l'interdition par le gouvernement de la sortie frauduleuse des intrants agricoles et des denrées alimentaires du territoire national? Vos engagements sont les bienvenus ce lundi sur Opinion de Nasouba, la matinale de Radio Paracoup. Appels et messages WhatsApp possibles sur le 96 21 50 40 ou messages sur ORTB Paracoup, la page Facebook de la radio. Et les auditeurs s'installent. Voilà, je vois un qui s'installe déjà. Voilà, il se bouscule ce que j'allais dire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nasouba. Bonjour. Bonjour, cher ami. Monsieur Oru Karaga. Cher Oru Karaga, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle dans la commune de Sédana. D'accord, je vous écoute. Oui, vraiment, quand on dit gouverneur, on dit que c'est prévoir. C'est que la décision du gouvernement vraiment, c'est une décision qu'on peut apprécier. Mais ici, souvent, pour vous penser, il y a des décisions, ils ont questionné la commune voir la réalité de cette commune. Au lieu de dire, que nous, ici, dans la commune de Sébastien, c'est le maïs qui nous avons en a fait. Mais au lieu de fermer les frontières, si le gouvernement pouvait envoyer même ses propres s'accepter dans les villages, et pour le prix que ceux du Nivea prennent ici, là, ils vont payer au même prix, soi-même, au-delà même du prix que ceux du Nivea prennent ici. C'est-à-dire, ils vont avoir les logements que de paris, ils vont même stocker les maïs de la face, c'est-à-dire qu'on va fermer les frontières. Au lieu de faire le maïs stocker dans les magasins assez. Quand ils vont venir ici en abondance, et après, ils vont dire qu'ils vont ouvrir, ils vont ouvrir les frontières. Les magasins, les verres vont tout ronger, vraiment, nous, c'est l'éthro, ils n'ont qu'à revoir ça. C'est ça que nous, c'est l'éthro. D'accord. Monsieur Ourokaraga, on dit, quelle sera votre contribution dans la mise en application de la décision de l'interdition par le gouvernement et la DGPR de la sortie produireuse des intrants agricoles et des denrées alimentaires du territoire national ? Nous, ici, c'est vraiment votre contribution. C'est ça votre contribution ? C'est ça votre contribution ? Oui. Merci beaucoup et bonne matinée chez vous. 96 21 50 40, il a fait deux minutes très exactement, si tout le monde pouvait faire comme lui. Je crois que nous allons rester dans le temps et profiter, faire profiter cette tranche à tout le monde. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour mon frère François. Bonjour, votre nom s'il vous plaît. Aziz Togoubio. Aziz Togoubio, vous nous appelez d'où ? Kandi. De Kandi, Aziz Togoubio, je vous écoute. D'abord, je dis votre proposition à nos candidats. Merci. de la chance de la chance de pouvoir en arriver plus de réussite. Donc, c'est spécial le sujet du jour, comment faire pour pouvoir au moins quand même diminuer d'interdits l'importation des produits et des denrées. Naturellement. Et de la Cédia aussi. Naturellement. Si aujourd'hui, on interdit nos produits et nos denrées à l'aide dans les autres pays, ça sera qu'un action de la Cédia. Tandis que au même moment, l'importance du riz de la Chine, de la Malaisie, du Japon, était partout hors d'où nous avons cette politique. Les États-Unis étaient partout en avant le politique. L'île sort de où je ne sais pas hors d'où le coton carité dans tout ici. Ce n'est pas plus que de nos poticiens. Ce n'est pas qu'il faut que les produits d'abord les produits tout chers, d'abord tout tout chers. Quelle sera votre contribution dans la mise en application? Moi, ce que moi, on n'a aucune décision à dire. C'est nous que souvent. Mais si il faut l'écouter. Le simple fait de dénoncer dénoncer par exemple les commerçants qui exportent nos produits, c'est déjà quelque chose. On fait chaque jour, tous les matins. Et ce que vous connaissez aussi les lignes, les autres voire, eux, ils ne savent ce qui se passe. Mais ils ont l'argent aux autres d'aller payer et d'aller me vendre. C'est ce qui a été mis en place. Il faut que l'aménagement est à heure d'intervenir. Aujourd'hui, on a l'air dans des individus. Trois mois après, les cours de fil, on leur lâche un temps qu'ils ont commis l'acte. Merci de nous revenir parce que vous continuez d'être avec nous. Merci de nous revenir parce que les autres attendent aussi. Vous venez de faire plus de deux minutes. Merci Togubio. Aziz Togubio qui était avec nous, il voudra bien nous revenir tout à l'heure. Si ça lui tente. Nous avons encore un autre auditeur au goût du fil. Bonjour. Bonjour cher ami, votre nom s'il vous plaît. On m'appelle Ibrahim de Tocque. Monsieur Ibrahim, Ibrahim quoi? Poru Tocque. Poru Tocque. Vous nous appelez d'où? Depuis Tchatchou. Depuis Tchatchou. Je vous écoute. Oui, merci monsieur L'organisme. Oui. Je vois que la décision du gouvernement est un peu certaine. Je m'en veux dire qu'il y a l'amorisation économique qui a l'activité qui a utilisé des produits populaires et l'exercice qui a besoin d'où que l'amorisation est ce que ça peut me arriver. Je vois que l'amorisation est un peu espérimable. Ibrahim, on ne vous écoute pas tel que cela. On ne vous reçoit pas tel que cela se doit. Il y a comme un problème au niveau de votre téléphone. Parce que ici, pour le moment, tout va bien. 96 21 50 40 auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous C'est M. Baran Nambio. Vous avez certainement votre poste récepteur allumé à côté. Il est coupé. C'est bien. M. Baran vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Banikani Parakouzi. Je vous écoute. Quelle est votre contribution dans... Ma contribution ici, on a tous le problème de conseiller au gouvernement de ramener entre le TGT ou le Naja. Parce que le Naja paye les trucs au niveau des paysans. Dans le pays de Soudi, maintenant, ils revendent ça. Donc, tu peux ramener ça vraiment dans le pays des Darés. D'accord. C'est ma contribution nous ne souhaitons même pas la disette dont vous parlez là, parce que quand la disette s'installe, vraiment, vous ne pourrez même pas appeler. Donc, nous ne souhaitons pas ça. Souhaitons que tout aille vite et que nous retrouvions la situation qu'il faut pour bien manger dans le pays. Quelle sera votre contribution dans la mise en application de la décision de l'interdition par le gouvernement et la DGPR de la sortie frauduleuse des intrants agricoles et des denrées alimentaires du territoire national. Mesdames et messieurs, nous sommes au 96215040. 96215040 et vous êtes avec nous, Jédéon Biaou, Adif Lawani à la partie technique avec Prince Ernest à la coordination de Nasouba ce matin. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, bonjour, cher ami. Oui, c'est le Sidi Ganda depuis Djougou. Sidi Ganda depuis Djougou, je vous écoute. Oh, à propos de la décision prise. Oui, votre poste au récepteur est allumée et crée déjà un accrochage. Oui, coupez votre poste au récepteur. Comme les prédiciteurs l'ont dit, c'est la création des magasins dans chaque avondissement, par exemple, pour récupérer les vivres au moment opportun. l'État est capable. Vous voyez. L'État est capable et vous-même vous proposez... Allo ? Vous êtes toujours à côté d'un poste au récepteur qui nous empêche de vous recevoir tel que cela se doit. Le poste est bien coupé, coupé, coupé carrément. d'accord. Oui. Voilà, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Bon, je dis que l'État peut prendre les dispositions en créant les magasins par avondissement dans chaque avondissement. D'accord, en dehors de ça, vous proposez quoi ? Au niveau des frontières, créer des comités de surveillance. C'est ça. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, ce que moi aussi, je dis, l'État pourrait aussi faire l'état des lieux. Parce qu'on dit qu'on est le deuxième producteur au niveau des céréales, mais pourquoi il y aura des céréales ? Oui. Bonjour, merci. Merci, bonne journée, bonne matinée chez vous. Et surtout, bonne chance à tous les candidats au bac dans la commune de Djougou. 96215040, 96215040, et vous êtes sur Nasouba, notamment sur la rubrique Opinion. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Rabiot-Barakou. Bonjour, chers amis, votre nom, s'il vous plaît. Monsieur le président de Djougou, je vous écoute. Monsieur le jeune ami, vous savez que notre président de Djougou, à Tannan, il a tous les miracles qu'il a donnés. Il a tous les miracles qu'il a donnés. Si aujourd'hui, la population va manger bien rachardé, notre président parti de Djougou, à Tannan, il a sué pouvoir. Pourquoi je dis ça ? Le premier mandat, son premier mandat, il a devenu notre cher président de Djougou, à Tannan, dans notre pays. Vous savez que personne n'est pas déficit de minorité. Quelle est votre contribution dans la mise en application de la décision de l'interdition par le gouvernement et la DGPR de la sortie frauduleuse des intrants agricoles et des denrées alimentaires ? C'est pourquoi je dis que je lui remercie. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le président parti de Djougou, à Tannan, il peut l'interdire pour que ça ne soit pas. Il avait fait ça. Et nous, les Bignoires, son premier mandat, on était d'accord. Le manger était moins cher. s'il peut appliquer ça pour que les nôtres... Parce que c'est nous qui faisons le manger là-dessus. C'est notre qui va faire qu'il faut le manger mais le manger soit il faut aller à l'extérieur. Le gouvernement ne peut pas tout contrôler. Maintenant, vos populations qui nous appellent, quelle est votre contribution ? Que pourriez-vous faire pour limiter la sortie frauduleuse des intrants agricoles et des denrées alimentaires du territoire national, mon cher ami ? Bon, c'est que nous, la population qui nous voyons ça, le président aussi, n'est pas au terrain. C'est nous qui voyons ça. Maintenant, si aujourd'hui, le gouvernement peut accueillir la population aussi avec l'autre qui va faire, qui peut financer au moins que les cultivateurs aussi qui vont au moins faire les maïs, les nourris et les maniocs et les maniocs comme le produit comme on appelle le couteau va très bien l'accueillir. Nous aussi, les binoirs vont manger bien. Et je vous remercie. Merci et bonne journée à vous, 96-21-50-40. 96-21-50-40 et vous opinez sur Nasouba. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour. Vous êtes en direct mais vous avez votre poste au récepteur allumé à côté. Non, je ne suis pas à côté. Non, coupez, coupez, coupez carrément pour qu'on aille. Je ne suis pas à couper du petit poste. D'accord, allons-y. C'est Aziz Togoubio. Aziz Togoubio est toujours avec nous. Je vous écoute. Ce que nous pouvons faire, parce que nous ne sommes pas au niveau des frontières et nous ne sommes pas au niveau des frontières et ce sont ces gens de secrétés qui sont là. Mais nous sommes à l'intérieur qui ne peuvent pas partir sur les frontières pour pouvoir compter. Mais si, aujourd'hui, l'État, si maintenant, vous nous demandez quelle solution est-ce que c'est notre contribution pour pouvoir au moins quand même on ne peut pas dire que ça va finir mais bien ce que nous nous souhaitons bien, ce que c'est au niveau des frontières, ça ne peut pas me dire du Covid là, il y a les policiers, les gens de secrétation nous le prennent, même si ça, les gens sortent comme ils veulent. On menace à eux maintenant le DGPN et le ministère de l'Intérieur et ceux qui sont sur la fédération des frontières, ça a eux maintenant de savoir comment faire. Alors nous maintenant, la population, quelle point on a ? Même si on a des contributions les gens qui sont des apports, ils ne nous écoutent pas parce qu'ils ne sont pas des cadres. Sinon, chaque chose que je fais, il y a la sortie pour dire de ce que j'entends de débattre. Mais quelle force. Après tout, on a prévu on a prévu Faites d'abord la proposition, ils vont vous écouter, ça c'est clair. Vous êtes... Même le sujet dans le cadre, chaque année, vous faites... Vous avez fait cette thème d'années. Tous les mois, à chaque débat. Bon, ils ne sont les courts. Mais le plus petit, c'est à dire qu'après tout, on est après, on va voir que c'est entre eux encore. En fait, on a un âge et tout ça ne peut pas continuer. Donc, c'est bien que la population même qui continue ne peut pas décroager. Vous venez de faire deux minutes. Vous pouvez parler de la population pour pouvoir encourager ceux qui les aident à... 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 etc. C'est à eux de voir. Merci. Votre préoccupation est notée. Merci beaucoup. Nous avons aussi les amis qui sont sur WhatsApp et sur notre page Facebook. Nous avons le message de Sani Basourou qui dit ceci. Être en état de veille jour et nuit. Voilà, ça pourra permettre de résoudre le problème. Il urge d'intensifier également les renseignements. Voilà, les renseignements afin de mettre à nu tous les autres modes de sortie frauduleuses. Nous avons également une autre proposition qui l'a faite. Eh bien, aussi appeler à la conscience et au professionnalisme de ces gardes de la frontière pour que corruption et rançonnement soient éliminés. voilà de très belles propositions. Mettre à contribution également et véritablement tous les acteurs concernés dans ce domaine veiller au contrôle strict de tout partage et emballage dans nos différentes frontières. Je veux parler du contrôle douanier parce que c'est là où se trouve le grand boulot. Bonne semaine à tous. Le message de Seibou Sinassou que nous remercions au passage. Nous avons également les autres qui continuent de nous appeler. Nous disons également merci à Sani Basourou qui est aussi avec nous sur notre page Nasouba et puis sur la page Facebook. Infiniment merci pour ces belles propositions et nous vous reviendrons. Nous avons un autre qui nous attend déjà sur le numéro 96 21 50 40. Bonjour. Bonjour cher ami. Bonjour. Votre nom s'il vous plaît. Bon par rapport à mon nom c'est monsieur Gado Ezekiel depuis Oque d'Aman. Gado Ezekiel je vous écoute. Oui depuis Oque d'Aman. Oui. Déjà quand on parle de fraude il faut décourager les fraudeurs. Il faut décourager les fraudeurs comment? Oui en appliquant par exemple quand on attrape à la frontière ou bien en ville quelqu'un qui est en train de collecter les produits il faut les taxer. Donc il faut que les policiers les agents de sécurité aussi soient allaités par la population dès qu'ils voient les gens entre et quelqu'un quelqu'un en train de 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 faire ce genre de de commerce. Donc quand on voit déjà les maïs parce que quand des fois je vais au nord je vois les titans chargés il faudrait que la population ait le courage de dénoncer de dénoncer de dénoncer les fraudeurs. C'est ça. Donc dès que la population n'est pas impliquée on ne va jamais on ne va on ne va jamais pouvoir trouver la solution. Donc il faut impliquer la population aussi à la base. Hier par exemple j'étais dans la commune de Gorgounou donc j'ai appliqué ils ont commencé par arrêter les gens au niveau des frontières ceux qui sortent avec les produits c'est bon mais il ne faut pas interdire mais il faut il faut appliquer les taxes c'est tout. Quand on va interdire totalement l'exportation ça ne serait pas bon mais il faut taxer il faut les taxer c'est tout c'est tout la solution que moi j'ai trouvé. Merci cher ami Gado Ezekiel si ça vous tente vous pouvez toujours nous revenir avant 7h 7h c'est dans 4 minutes Ok merci beaucoup Merci beaucoup 96 21 50 40 96 21 50 40 et vous êtes sur Radio Béné maintenant de Paracour c'est Nasouba qui est actuellement en cours qui est actuellement en cours notamment la rubrique Opinion juste avant le journal parler de 7h auditeur en ligne bonjour votre nom s'il vous plaît je vous écoute vous savez au Béné comment le coton a une stratégie essentielle de son vous savez le maïs n'a pas ça dans notre édition ici c'est dit vous voulez que ça sortait de l'autre vous c'est l'interdiction là totalement que vous c'est fait assortir de l'autre vous nous 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 n'apprécions pas ça nous n'avons jamais nous nous ne pouvons pas passer aujourd'hui ils n'ont pas sur nos communes pour voir la réalité des communes vous êtes producteur vous êtes producteur moi je suis un grand producteur très bien ayons pitié ayons pitié de nos frères qui ne produisent pas et qui doivent manger quand vous exploitez tout ce ne serait pas bien pour le pays c'est ça on ne peut jamais exploiter tout chaque année nous ne sommes pas concroyables nous savons c'est que nous ne pouvons calculer tout sinon si c'est que à part même la rentrée de plus combien d'années l'état a mené des services pour partager aux pays il n'y a aucune année nous même nous ne sommes parfaits ils n'ont pas à nous aider nous pardonner on va vendre nos produits sinon ça va nous créer des problèmes on n'a jamais interdit de ne pas vendre les produits on n'a jamais interdit la vente le problème il s'en va à 7h vous a compris bonne journée merci beaucoup il est parti avant que je ne le coupe il est parti déjà voilà plus d'appels parce qu'il est 7h cependant nous avons un message WhatsApp qui vient de nous parvenir être en état de veille nu jour il urge d'intensifier également les renseignements afin de mettre à nu tous les autres modes de sortie frauduleuses mais ça déjà lui aussi appelé à la conscience et au professionnalisme de ces gardes à la frontière notamment des douaniers pour que corruption et renseignement soient bannis voilà ne soient plus au rendez-vous merci à vous monsieur Sani Basourou merci merci infiniment votre message était déjà lu voilà c'est Boniface Biaou qui présente le journal de 7h il vient de faire son entrée en studio Boniface Biaou bonjour et bienvenue merci bonjour prince et Nesta Bouta et bonjour à tous les amis auditeurs déjà toujours câblés Radio Paracour nos fidèles amis on leur dit merci pour leur fidélité toujours renouvelée merci de suivre le journal parler donc au micro de Boniface Biaou mesdames et messieurs ne zappez pas rester donc avec nous et surtout bonne chance à tous les candidats au bac merci d'écouter Radio Paracour il est 7h le journal infomata Boniface Colawole Biaou amis auditeurs heureux de vous retrouver ce matin premier jour de cette semaine pour le premier rendez-vous de l'information voici les grandes articulations à Kauru l'heure est à la vérité à la réconciliation on en parlera dans ce journal dans ce journal également vous aurez le point de la journée de l'enfant africain célébré du côté de Kandi on ira bien évidemment à l'international pour voir ce qui se passe dans les pays voisins et en Afrique en général ce sera donc là l'essentiel qui vous sera développé tout de suite merci de rester avec nous les détails je vous l'annonçais en titre à Kauru l'heure est à la vérité et à la réconciliation après les vagues de violence électorale enregistrées dans cette commune les forces vives de la localité décident de se mirer afin de changer de cap c'est à la faveur d'un forum sur la réconciliation réconciliation et la cohésion sociale initié par et dirigé donc par Karim Draman natif de la localité les temps forts de ses assises avec Michel Dacou sale comble à la maison des jeunes de Tchauru violences électorales plus jamais ça travaillons pour la paix et la concorde sociale c'est le forum sur la réconciliation et la cohésion sociale organisé par les forces vives de Tchauru Adam Bagoudou député cette rencontre est une opportunité donnée aux fils et aux filles de Tchauru de se regarder dans le miroir de la république de réfléchir sur les nombreuses interrogations et de commencer à se montrer les travers qu'il faut éviter dorénavant Soumanou Tchabigado président de la fédération des associations de développement de Tchauru un exemple c'est celui qu'on avait enregistré entre le général Mathieu Kereko paya son âme et le président Émile Dernes-Insou on les a vus se combattre mais le miracle s'est produit Mathieu Kereko a nomné Émile Dernes-Insou comme son conseil spécial et aux gens de crier mais comment ça il se combattait et Kereko a répondu de façon amusante quand on se battait vous n'avez rien à dire mais la conseille de considérer qui va avoir de problème ce qui grandit ce n'est pas de s'enfoncer tête baissée ce qui grandit c'est le reculé pour sauvegarder l'essentiel une succession d'interventions qui s'articulent autour d'un seul mot la paix objectif du forum restaurer l'image de paix de tolérance et d'hospitalité de Tchauru Karim Draman président de Présidium Edjibri Mamacissé préfet du Borgou que faire pour que Tchauru ne continue pas à s'isoler davantage à l'occasion des élections à exposer nos braves chasseurs à des situations conflictuelles et suicidaires j'ai donc lancé l'idée d'une concertation dans la commune de Tchauru en ce moment de changement de paradigme qui annonce de belles perspectives pour les béninoises et les béninois il y a nécessité que Tchauru sa rime au tien du développement de notre pays dont l'heure a enfin sonné au risque d'être absent au rendez-vous de l'histoire au cœur de ces assises deux thématiques démocratie violence électorale puis réconciliation et développement socio-économique ce forum se veut une rencontre de vérité un tremplin pour pacifier cette localité théâtre de violences électorales L'ONG Didrassa travers son projet d'appui à la gouvernance et au renforcement de capacités pour la protection des enfants a célébré en Difieria Kandi la 31e édition de la journée de l'enfant africain plus de 150 filles ont reçu dans ce cadre une aide financière visant à faire face à leurs charges scolaires cette action témoigne une fois encore de l'importance de préserver le droit des enfants à l'éducation et à la protection Machel Betoro plus de 150 filles ont reçu un appui financier de la part de l'ONG Didrassa à travers son projet de renforcement de capacité pour la protection des enfants dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain Louis Nenako directeur de projet Soweto ça fait 45 ans déjà la charte africaine ça fait 31 ans il est temps que nous passons aux choses sérieuses en agissant au-delà des engagements au-delà des promesses il est temps pour l'Afrique et un bénédict des enfants c'est le thème de cette année un thème qui inspire les autorités du département de la Liborie dans la lutte pour le respect des droits fondamentaux des enfants en l'occurrence le droit à l'éducation et à la protection Berwish Mouensou représentant du directeur départemental des affaires sociales de la Liborie le constat est clair il faut poursuivre les actions dans le domaine de la sensibilisation des populations qui vraiment utilisent les enfants dans les champs de coton et autres parce que vous savez la culture du coton c'est une activité très importante dans la Liborie pour le porte-parole des enfants Agnès Orou Mousset c'est une opportunité rêvée pour dénoncer de nouveau le phénomène du mariage précoce qui perdut dans ce département la Liborie de meure le département ne peut toucher par le problème du mariage précoce des filles avec 53,6% de filles mariées avant 18 ans et de 20,4% avant 15 ans d'après les données de l'IPSAE en 2014 une enveloppe financière de 20 000 francs CFA est donnée à chacune des filles identifiées comme aide pour faire face aux charges scolaires et là on sera maintenant du côté de Porte-Nouveau l'institution de microfinance FISICAM Bénin fait le bilan de ses activités c'est à la faveur de la 28e Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire Exercice 2020 tenu vendredi dernier à Porte-Nouveau compte rendu Nathalie Doris Cette Assemblée Générale vise à faire le bilan des activités de l'exercice 2020 un bilan dans l'ensemble satisfaisant malgré les difficultés dues à la pandémie du coronavirus Innocent Fayalo président du conseil d'administration FESECAM La FESECAM Bénin malgré la COVID et la situation économique très difficile a pu faire un exercice excédentaire positif de 1,585,663,347 francs au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2020 L'autre bilan positif à l'actif de l'institution est la mise en oeuvre du plan d'affaires 2016-2020 mais les responsables ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin Clément Yadonta directeur général FESECAM Bénin Un nouveau plan ouvrant la période 2021-2025 appelé 4-2025 a été élaboré adopté par le conseil d'administration en décembre dernier dans lequel de nouvelles priorités et amnitions sont clairement définies pour bâtir un réseau moderne avec pour thème principal la digitalisation au bénéfice des membres et des clients Les autorités politico-administratives saluent les prouesses du réseau FESECAM et invitent l'institution à oeuvrer pour une amélioration de ses prestations Daniel Valère Seton Nougo préfet du Plateau Je demande aux responsables de la FESECAM de continuer à moderniser les équipements notamment l'intercollection des CLCAM en vue d'améliorer davantage le service à la clientèle A la faveur de cette assemblée les agents appelés à faire valoir leurs droits à la retraite ont été récompensés De Porte Nouveau Nathalie Doris Oulabi pour Radio Bénin Et on revient là sur place ici à Paracour La crypto-monnaie est une monnaie virtuelle échangée sur Internet qui permet d'acheter des biens ou des services sans avoir à recourir à une banque Si certaines personnes semblent avoir dans cet actif une opportunité pour prospérer d'autres recommandent la prudence quant à son utilisation Quelles sont les caractéristiques de la crypto-monnaie offrent-elles des garanties au cours d'un atelier de formation sur la micro-finance à Paracour Des responsables du ministère des affaires sociales et de la micro-finance ont apporté quelques clarifications sur le sujet Les détails avec Roland Tchanka Les crypto-monnaies ne sont pas autorisées au Bénin C'est la réponse d'un expert en micro-finance à un auditoire avide de savoir Les chefs des centres de promotion sociale du Septentrion et des Collines malgré leur longue expérience de terrain en matière de micro-finance voulaient en savoir davantage sur la crypto-monnaie Et c'est le secrétaire général du ministère des affaires sociales et de la micro-finance qui leur en donne les caractéristiques Pascal Ouélé Idrissou C'est un actif très volatil à part d'un futur en tout temps Deuxième caractéristique c'est plus facile d'acheter la crypto-monnaie que de convertir la crypto-monnaie en votre monnaie parce que le mécanisme fait que vous avez plein de processus de validation lorsque vous voulez convertir la crypto-monnaie Un processus compliqué mais pas seulement Les utilisateurs de la crypto-monnaie doivent prendre quelques précautions Abdou Rafioubello directeur général du Fonds national de la micro-finance Ce que moi je conseille c'est d'être prudent On n'est pas à l'abri de l'ANA parce que ce qui fait peur sont les ANA qu'il y a derrière tout ce qui est virtuel pas internet il y a beaucoup d'ANA donc c'est beaucoup de prudence et surtout qu'on ne maîtrise pas encore la dynamique Personne ne maîtrise la dynamique des crypto-monnaies même les grands acteurs de la finance mondiale en sont frileux Abdou Rafioubello directeur général du Fonds national de la micro-finance Les autorités monétaires sont lesquelles je regarde parce que c'est quelque chose qu'on prend au sérieux Au départ c'était banalisé mais lorsqu'on regarde de part le monde le FMI a une dictée une norme par rapport à la crypto-monnaie la Fed toutes les grandes banques centrales du monde ont commencé par essayer de faire quelque chose mais ils disent toujours à tout le monde d'être très prudent par rapport à cet actif Le bitcoin première crypto-monnaie a été créée en 2009 par le japonais Satoshi Nakamoto en 2018 elle représentait 80 transactions par minute dans le monde Et puis suite de ce journal avant de passer aux nouvelles à l'international amis auditeurs retenez tout simplement qu'aujourd'hui c'est le jour de la composition du baccalauréat dans le Borgou le lancement des épreuves de cet examen se fera au CG guillemant par le préfet Dibril Mamacissé vous aurez dans nos prochaines éditions plus de détails bien évidemment sur le lancement au plan national et dans les communes bien évidemment qui entourent Paracour Merci de votre fidélité à notre écoute et ceci dit nous allons faire un tour pour voir ce qui se passe à l'international et bien notre vol hors de nos frontières nous amène à faire d'escale tout de suite dans le pays voisin le Niger après 15 mois de fermeture des frontières le gouvernement nigérien a décidé de les rouvrir la décision prise lors du dernier conseil des ministres précise que c'est grâce au contrôle du Covid-19 dans le pays une décision saluée par les opérateurs économiques du pays c'est le contrôle et la maîtrise du Covid-19 à travers une grande campagne de vaccination qui ont permis officiellement cette réouverture le président de la chambre de commerce Moussa Sidi salue cette décision cela fait énormément plaisir pour nous de voir ces frontières s'ouvrir et permettre la mobilité des personnes et surtout de notre espace économique l'un des secteurs les plus impactés est le transport terrestre des passagers depuis 72 heures les activités ont repris 15 mois sans relier les capitales sous-régionales nous allons jusqu'à Dakar jusqu'à Noachot cette ouverture va nous permettre de respirer un bon coup pointe Mohamed Ben Dahan de l'organisation nationale des gardes modernes du côté de Khatoum à l'heure où la Libye et la communauté internationale multiplient la pression pour le départ de tous les mercenaires et forces étrangères de Libye Khatoum s'inquiète du retour des mercenaires soudanais de la Libye lors d'une entrevue à Doha en marge de la réunion de la Ligue Arabe les deux ministres soudanais et libyennes des affaires étrangères Mayam Al-Madi et Nadla Al-Mangouj se sont exprimés sur ce danger pour Mayam Al-Madi la ministre soudanaise des affaires étrangères le retour des mercenaires de Libye représente un danger pour son pays qui cherche encore à se stabiliser surtout si ses combattants reviennent avec leurs armes dans un communiqué Khatoum qui se voit menacé appelle à considérer la question comme priorité pour la sécurité de la région la Libye souhaite de son côté que les pays voisins apportent des réponses communes à la question les deux pays espèrent pouvoir réemployer ses combattants en les intégrant aux forces réguliers après formation ils demandent à leurs partenaires internationaux une aide pour mettre en place un mécanisme de réinsertion et puis du côté de la Côte d'Ivoire il était accordé quelques jours de repos après son retour en grande pompe en Côte d'Ivoire jeudi dernier et c'est ce dimanche 20 juin que Laurent Gbagbo a choisi pour sa première apparition publique l'ancien président a créé la surprise en assistant à la messe dominicale à la cathédrale du plateau le quartier des affaires d'Abidjan une sortie qui a suscité un plein d'émotions chez les fidèles présents hormis les cadres de son parti personne n'était au courant de la présence de Laurent Gbagbo à la cathédrale Saint-Paul du Plateau en le voyant sortir de son véhicule vertu d'une chemise blanche épaulée par son service d'ordre les quelques fidèles retardataires prennent le temps de le saluer avant de pénétrer dans l'enceinte du lieu de culte deux heures de serment et de cantique défilent avant que Mgr Jean-Pierre Coutois n'invite les chefs d'Etat à monter sur scène les fidèles qui se retenaient jusqu'à présent entre en effervescence le cardinal Jean-Pierre Coutois offre un chapelet blanc à Laurent Gbagbo puis lui adresse quelques mots sur l'actualité sociopolitique du pays le terrain de la réconciliation est sur les rails mais il faut que le train aille jusqu'à la gare de la paix C'est donc tout amis auditeurs pour l'actualité ce matin et l'actualité l'information se poursuit bien évidemment sur Nassoba et c'est pour avoir la paille des sports dans un instant Le journal se poursuit aussi cependant avec Nassoba Boniface Biaou Merci Merci Prince Enes Agota A présent les sports mesdames et messieurs restez toujours avec nous La rencontre qui n'a pas accouché de but c'est bien sûr la rencontre qui a mis aux prises Damissa C'est 9ème avec 16 points Ce résultat ne fait pas les affaires d'un ni de l'autre même si un point a été pris Rendez-vous donc à la faveur de la 17ème journée pour voir l'équipe des requins de l'Atlantique que dis-je que l'équipe de Dynamo de Paracour recevoit ici les Dragons de l'Omé pendant que Damissa est en déplacement pour affronter une équipe de la partie méridonienne de notre pays et puis la veille noter que les bûfs de Boargo ont perdu leur place de leader au détriment de Esaé qui l'a battu 2 buts à 1 au stade de Locosa il faut dire que désormais les bûfs sont 2ème avec 33 points tout comme Esaé avec 33 points mais au goal différentiel Esaé est en avance que les bûfs de Boargo Rendez-vous donc lors de la 17ème journée pour voir l'équipe de ces deux équipes chercher à prendre de l'avance en vue du titre le titre va se jouer donc jusqu'au bout entre les bûfs de Boargo et l'équipe de Esaé l'équipe de la loterie nationale du Bénin voilà donc ce qu'il faut noter de cette super ligue professionnelle la super ligue professionnelle va revenir le mercredi prochain avec bien sûr des rencontres intéressantes et les bûfs de Boargo vont recevoir ici à Yema bien sûr à partir de 16h hors du continent Euro 2021 carton plein pour l'Italie le pays qualifié en 8ème de finale oui tout comme le pays de Galles donc qualifié dans ce groupe dans le groupe A donc l'Italie déjà qualifié pour la 8ème de finale de l'Euro 2021 a battu le pays de Galles 1 but à 0 c'était bien sûr hier les Italiens terminent en tête avec 3 victoires en autant de match 9 points sans prendre le moindre but malgré cette défaite de les Galois son deuxième est directement qualifié eux aussi avec 4 points car dans l'autre match la Suisse a battu la Turquie 3 buts à 1 sans pour autant rattraper son retard à la différence de but de plus 1 pour le pays de Galles contre moins 1 pour la Suisse la Nathalie est 3ème 4 points et doit attendre la fin du 1er tour pour savoir si elle terminera parmi les 4 meilleurs 3ème qui joueront les 8ème de finale la Turquie de son côté avec 3 points défaite avec 3 défaites et 0 points au compteur 4ème et éliminé de ce championnat d'Europe pour des nations on dira tout simplement que la Turquie qui était attendue est passée à côté de sa compétition autre information à noter c'est une information qui nous vient tout droit de la Confédération africaine de football pour dire un projet de création de Superligue africaine et bien à l'étude le président de la Confédération africaine de football Patrice Mottsepe s'est exprimé dans un communiqué publié hier le dirigeant a confirmé qu'un projet de création d'une Superligue africaine était à l'étude et il compte s'appuyer sur l'échec du projet européen pour ne pas commettre d'erreur et il a notément dit que Patrice Mottsepe a fêté ses 100 jours à la tête de la CAF le sud-africain qui a sucédé officiellement à Amad Amad le 12 mars dernier a dévoilé ses intentions à cette occasion à travers un communiqué titré rendre la CAF plus compétitive et autosuffisante l'ancien homme d'affaires a évoqué plusieurs réflexions menées depuis son arrivée à la présidence de la CAF Patrice Mottsepe a rencontré nombre de dirigeants et sponsors et a regretté que ceci est une perception médiocre voire négative de la CAF ses impressions confirmées par un rapport rédigé par l'entreprise d'audit Price Workhouse Coppers incite l'institution à désormais mettre en oeuvre certaines recommandations et à veiller à ce que les transactions inappropriées les pratiques irrégulières et contraires à l'éthique ne se produisent pas voilà donc ce que pense Patrice Mottsepe pour développer le football africain voilà ce qu'il faut noter de l'actualité sportive ce matin sportive à votre Merci d'avoir été là vous nous aviez parlé de la 16e journée Super League professionnelle qui s'est achevée hier également vous avez parlé de l'Euro 2021 et bien carton plein pour l'Italie vous aviez dit le pays de Gals qualifié en 8e de finale et en dehors de ces informations vous aviez parlé aussi de Mottsepe Patrice Mottsepe le président de la Confédération africaine de football qui entend créer une super ligue de football sur le continent africain infiniment merci d'avoir été là merci de nous mobiliser de nous chercher d'autres informations sportives pour les différentes éditions de journal à venir bonne journée bonne matinée à vous vous avez un frère ou un parent au bac ce matin oui des cousins des cousins des neveux qui composent ce matin qui vont à l'assaut du premier diplôme universitaire on va leur souhaiter tout simplement une très bonne chance à tous les candidats d'ailleurs voilà la clé qui amène à l'université tout à fait je leur souhaite également bonne chance bonne chance à tous les candidats et à toutes les candidates au bac 2021 Jédéon Biaou et Adif Lawani à la partie technique moi c'est Prince Ernest je m'occupe ce matin de la coordination de Nasouba nous continuons le chemin en musique en attendant la revue des titres et le grand format et en matière musicale nous sommes avec Bara Sounon Seidou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le malade a reçu la visite de ses parents le patient était sous oxygène et donc ne pouvait pas parler pendant qu'il était debout à côté de son lit le malade prend une feuille et écrit un mot puis le donna à l'un des parents ce dernier sans lire le message le mit dans sa poche et ils continuèrent leur conversation quelques instants plus tard le malade décéda plus tard aussi le parent prit le bout de papier pour lire ce que le malade l'y avait écrit imaginez quoi tristement sur la note on pouvait lire s'il te plaît éloigne-toi de là tu piétines mon tuyau d'oxygène je ne peux pas respirer tu me tues leçon mesdames et messieurs reportez-vous la lecture d'un message aussi important souvent posté aussi ou ignorez-vous un appel parce que vous êtes déjà proche de la personne qui vous appelle vos dirigeants vos autorités écoutez-vous souvent les populations les peuples est-ce que vous êtes attentionnés est-ce que chacun de nous est attentionné mesdames et messieurs ça pourrait être utile très utile d'être attentionné à quelqu'un en particulier à un moment critique s'il vous plaît répondez au message soyez attentionné lisez les messages ne remettez jamais rien à plus tard je vous en prie le nouveau-né vient au monde les larmes aux yeux c'est la famille applaudit à grande joie le nouveau-né qui vient au monde pleure dans ce pleure mesdames et messieurs sachez qu'il y a un message il faut savoir le décoder il faut savoir être attentionné pour comprendre ce bébé 7 heures passées de 28 minutes déjà dans tous nos studios restez toujours avec nous dans quelques instants mesdames et messieurs vous suivrez la revue des titres et juste après le grand format c'est une rubrique de Nasouba qui traite ce matin du bilan des 12 mois de gestion des mères du Bénin voyez-vous que c'est assez important de connaître ce bilan allez rester toujours câblé restez scoché scoché j'y arrive à vos post-récepteurs et le meilleur reste devant ce meilleur vous parviendra dans quelques instants restez avec nous en musique un clin d'oeil à tous les amis qui nous écoutent de l'autre côté de Materie nous pensons également à tous ceux qui sont à Natitengou Bukumbe sans oublier les deux capés nous pensons également à tout département de la Liborie à l'écoute allez moins de stress à tous ces élèves candidats au bac déjà ce matin bonne chance aussi à petit un grand choix à tous ces élèves à tous ces élèves Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons pouvoir suivre la revue des titres et juste après le grand format je vous apprends que le grand format de ce matin traite du bilan des 12 mois de gestion des maires du Bénin restez avec nous et suivons ensemble NASuba à travers aussi la revue des titres On va commencer C'est par la Nation qui affiche en manchette aujourd'hui. Situation alimentaire et nutritionnelle dégradante au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les raisons profondes déterminées. Huitième session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. La relance économique post-Covid-19 au cœur des débats. Les échanges de Patrice Talon avec ses pairs. Sector des hydrocabures, de la communication et des assurances. La CNSS sensibilise à la protection sociale des travailleurs. Rapport entre justice constitutionnelle et justice communautaire. Les observations de Joseph Diogbeno. On poursuit avec cette fois-ci. Fraternité qui affiche en manchette. Vie des partis politiques. Sylvie Deschacus, nouvelle présidente de l'UDBN. Les motifs de l'acte exceptionnel de Prudensio, désormais présidente d'honneur. Covid-19 à l'UAC, les maths aident à comprendre la pandémie. Sector des produits pétroliers, de la communication et des assurances. La CNTB sensibilise sur l'importance des déclarations et du paiement des cotisations sociales. La presse du jour à présent, électricité pour tous. La Banque mondiale octroie 200 millions de dollars au Bénin. Gestion des crises, les réalités alimentaires dans la sous-région. Baccalauréat, session de juillet 2021. 82 938 candidats. Planche dès ce lundi. L'événement précis. Vie des partis politiques. Sylvie Deschacus prend la présidence de l'UDBN. Claudine Prudensio, présidente d'honneur. Après le rétablissement des droits à une évacuation sanitaire des anciens présidents du Bénin, Missy Fossoglo en prend ce jour pour un chèque-op. Talon à engager le dégel de la crise socio-politique. Assurance pour les motos et tricycles. Le gouvernement pense que c'est hautement social. Dixit Wilfrid Roubeji. Le potentiel. Procès dans l'affaire haute corruption au port autonome de Cotonou ce jour. Créate. Libération hypothéquée pour Rounguet, Béanzé et Kakaï Glele. Crise alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les causes de la hausse des prix selon le préjec. On va finir avec le meilleur baccalauréat session de juillet 2021. Le message du ministre Eléonore Yaïla Descamps aux 82 938 candidats. Accès à l'électricité pour tous au Bénin. Plus de 150 000 nouveaux ménages bientôt sortis de l'oscurité. Baisse du phénomène de grossesse en milieu scolaire au Bénin. 18 cas enregistrés dans le Koufou au deuxième trimestre de 2021. 7 heures passées de 36 minutes sur toutes nos fréquences. C'est Nasouba, vous suivez sur Radio Bénin Médecins de Paracou. Le grand format à présent. Quel est le bilan des 12 mois de gestion des mairies du Bénin ? Mesdames et Messieurs, nous sommes avec Colombo Amandie qui a signé ce grand format. Merci de votre attention. Les communes sont le prolongement de l'état central et constituent de véritables espaces de développement local. Déjà 12 mois que les conseils communaux pour le compte de la quatrième mandature de la décentralisation sont installés. A leur tête, des maires. Après 365 jours, l'heure est à l'évaluation de leur première année de gestion. Biosarako Tamou, maire de Banikwara. Pour ces 12 mois, il y a eu une régularité dans la tenue des sessions des conseils communaux. Il y a eu une régularité également dans la tenue des sessions des conseils d'arrondissement et même des conseils de village. Les commissions permanentes travaillent. Nous avons connu une amélioration significative du fonctionnement des organes communaux. Nous avons pu renforcer aussi l'implication des populations dans les actions de développement. Le spécialiste des questions de décentralisation fait son analyse. Franck Kenevo. La plupart des maires ont donc innové par rapport à l'approche de gestion de leur territoire. À Cotonou, c'est une planification, un plan d'action qui se met en place avec une vision 2026. À Calavie, c'est l'état général des citoyens de la commune qui donne des orientations pour refaire le plan de développement de la commune. À Porte-Nouveau, c'est sous l'angle du territoire de Porte-Nouveau que le maire a abordé cette mandature. Promotion du développement local et renforcement de la démocratie à la base, deux enjeux qui ont caractérisé l'an 1 de gouvernance des conseils communaux, selon Biosara Cotamou, maire de Baniquara. Les communes ont joué véritablement leur rôle dans le sens du renforcement de la décentralisation, donc à travers ces deux enjeux, promotion du développement local et également exercice de la démocratie à la base. Le développement, c'est aussi la voix du peuple. Avis de quelques citoyens sur l'an 1 des maires qui s'achèvent. Moi, j'apprécie leur gestion. Ils ne parlent pas beaucoup, mais on voit leurs actes à travers la ville. Le maire de notre commune, il travaille bien. Au cours de chaque session communale, j'ai constaté qu'il y a la présence des conseillers. Ces 12 mois se sont passés dans la stabilité au niveau de son 17 communes. Tous les conseils communaux ont fonctionné. Il n'y a pas eu de menace à la cohésion au sein du conseil communal. Cette stabilité est à saluer. Je vais prendre la Tiemere et l'Ocosa, par exemple. Si je prends le cas de ces deux communes, je vois que tout va à la normale. Je vois les conseils dont les choses sont tranchées, sont adoptées à l'unanimité. Je crois que vraiment, c'est une bonne avancée. Quand vous prenez, par exemple, le conseil communal de Paracour, ce qu'on peut noter de positif, c'est que les conseils communaux se tiennent régulièrement. Le nombre prévu par les tests ont été pratiquement dans toutes les communes. Mais pour le commun du Béninois, dans la gestion, le développement des communes, il reste beaucoup à faire. Des actions de redevabilité sociale et de l'amélioration des services sociaux de base sont aussi faites par les maires au profit de leurs administrés. D'autres aspects de gouvernance locale sont aussi soulevés par l'ESPA. Franck Kenevo. Deuxième élément, on note quand même qu'il y a l'amélioration du niveau intellectuel des maires. Aujourd'hui, à peine trois partis politiques contrôlent l'ensemble des 77 communes, ce qui fait qu'il y a quand même un peu de stabilité au niveau des conseils communaux et municipaux. Et le troisième élément, c'est que les maires doivent améliorer la participation citoyenne. On a eu des séances de reddition de comptes dont les populations n'étaient pas globalement au courant. Intéressaient les citoyens à la planification des politiques de l'action publique communale pour qu'à la reddition des comptes, on puisse se retrouver de part et d'autre. Globalement, la collaboration entre les collectivités territoriales et le gouvernement en place, à mon avis, se passe bien et mérite d'être renforcée. Tout n'a pas été rose. Des obstacles ont été également rencontrés. Les précisions de l'édile de Banikwara. Nous sommes à la fin du premier semestre de l'année 2021 et aucune commune n'a encore reçu un COPEC en guise de transfert du fonds FADEC non affecté pour le financement de la réalisation des infrastructures. Donc, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Il est aussi important de souligner que le gouvernement est dans une logique de faciliter la tâche aux mairies en jouant véritablement ce rôle régalé de l'État. La question de la participation citoyenne, la reddition de comptes financiers et administratifs, la gestion du patrimoine matériel et immatériel des communes sont, entre autres, défis à relever par les maires de la quatrième mandature pour donner à la décentralisation ses lettres de noblesse. Merci à vous, Colombe Amadji, pour cette signature concernant le grand format politique, bien entendu, bilan des 12 mois de gestion des maires du Bénin. Voilà, nous irons tout à l'heure sur la rubrique « Ça se discute » et « Ça doit vraiment se discuter ». Mais cette fois-ci, exceptionnellement avec Nourdine Safara, le rédacteur en chef, « Quelle sera votre contribution dans la mise en application de la décision de l'interdiction par le gouvernement et la DGPR de la sortie frauduleuse des intrants agricoles et des denrées alimentaires du territoire national ? » Aussi, nous allons parler du bilan des 12 mois de gestion des maires du Bénin. Je l'avais déjà annoncé, mesdames et messieurs, restez toujours avec nous pour « Ça se discute ». Restez avec nous pour « Ça se discute » qui vous parviendra dans quelques petits instants. J'ai dit un biaou à la partie technique avec Adif Lawani. Moi, c'est Prince Ernest à la coordination de l'antenne pour le moment. « Ça se discute ». Faites-vous une idée claire de l'actualité. Nourdine Safara, bonjour. Bonjour Ernest Abota et bonjour à l'ensemble des auditeurs de Natsuba. Eh bien, je me retrouve cette fois-ci seul face à vous pour « Ça se discute ». Eh bien, nous allons parler de deux sujets que j'ai déjà annoncés, des sujets que vous maîtrisez bien. Vous avez suivi certainement tout à l'heure le grand format signé par Colombo Amadji. Ce grand format était consacré au bilan des 12 mois de gestion des maires du Bénin Nourdine Safara. Quel regard portez-vous sur l'année de gestion des maires à la tête de nos municipalités et communes ? Disons, Ernest Abota, que les municipalités et les communes du Bénin fonctionnent normalement. Parce que ce que je retiens de ce que un des vice-présidents de l'Association nationale des communes du Bénin, à la personne, donc, maire de la commune de Bénin Nourdine Safara, a précisé, c'est que l'ensemble des conseils communaux, eh bien, exécute déjà les activités statutaires, exécute pour le compte des communes, à savoir les conseils communaux et les conseils d'arrondissement et autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les conseils communaux, qui ont une vision de développement futur des communes, connaissent aussi les objectifs à atteindre et les mesures à prendre pour y arriver. Et c'est justement à ce niveau que les conseils sont en train de nous montrer que, pour ce qui concerne les mesures à prendre pour atteindre les objectifs, eh bien, ils sont en train, donc, de fonctionner. Parce que, vous savez, quand on retient un certain nombre d'éléments au cours de... dans les programmes, dans les plans de développement communaux, quand on retient un certain nombre d'éléments qui vont concourir, donc, au bien-être des communautés à la base, eh bien, c'est au niveau des sessions-là qu'on essaie de faire évaluer l'activité. Par exemple, si on a choisi de faire en sorte que le territoire soit mieux organisé en termes d'occupation des sols et de valorisation des ressources locales, on peut déjà faire le point au niveau des sessions des conseils communaux et au niveau, également, des sessions des conseils d'arrondissement. Ça permet déjà de savoir à quel niveau nous sommes dans l'exécution du plan de développement communal, puisque ce plan de développement communal avait été élaboré, dans le sens de faire en sorte que les populations qui vivent dans la commune se sentent bien, se sentent mieux. Et donc, est-ce qu'on a pu arriver à quel niveau ? Parce que quand on élabore ce genre de plan, on sait à peu près dans quelle période on peut atteindre quel niveau. Et donc, à partir déjà des sessions de conseil communal, on peut se rendre compte qu'on est en retard dans l'exécution du plan de développement communal, ou alors qu'on est en avance. Et quand on est en avance, on se félicite, on s'encourage et on fait en sorte d'avancer davantage. Si on est en retard dans l'exécution des tâches pour permettre aux populations d'être assez, disons, à l'aise dans tout, eh bien, on travaille à faire en sorte qu'on aille plus vite pour rattraper le retard. Vous savez, dans nos communes également, on doit mobiliser l'ensemble des acteurs, en vue de l'amélioration de la qualité de vie sur le territoire. C'est-à-dire que si on veut être tous à l'aise, eh bien, nous avons un pont pour aller dans une localité, ou alors pour rallier les chats. Si nous avons ce pont et que le pont est en état de dégradation, et qu'il pourrait être un danger ou un piège pour les populations, comment ensemble nous faisons pour que cet ouvrage de franchissement soit réalisé pour permettre l'évacuation des produits et pour permettre la circulation des biens et des personnes. Eh bien, donc, dans ce cadre, on fait en sorte que, eh bien, tout se fasse dans, disons, dans les délais pour permettre vraiment à la population de se sentir à l'aise dans la commune. Parce que si les gens ne se sentent pas à l'aise dans une commune, ce qui se passe, c'est que les gens quittent la commune pour aller s'installer ailleurs où ils estiment que les mairies ont fait en sorte que les populations se sentent à l'aise. Au regard de votre analyse, pourrait-on déjà dire que c'est un bilan bitigé? Parce que quand on m'appelle de Warikpa pour dire que Warikpa, c'est dans la commune de Ndali, c'est un exemple que je donne pour dire qu'il n'y a pas la voie, il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et c'est valable pour toutes les communes du Bénin, des endroits donnés. Je pense qu'il reste à faire. Et quand il reste à faire, c'est qu'il faut pouvoir continuer. Merci, Ernest Abota. Je pense que nous sommes dans un pays où beaucoup de choses sont à construire ou à reconstruire. Donc, on ne va pas dire que les conseils communaux ont réussi. Déjà en un an, on va espérer que dans la suite, que les conseils communaux fassent en sorte que le diagnostic qui a été fait dans les communes, en ce qui concerne les besoins prioritaires de la population, que les conseils communaux s'occupent véritablement à la résolution de ces problèmes. Mais nous savons également que les conseils communaux sont juste une représentation de l'État à la base. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui relèvent de la compétence des conseils communaux et beaucoup d'autres choses qui relèvent de la compétence de l'État central. Et à ce niveau, j'ai bien compris que l'État vient en aide aux communes à travers le fonds FADEC. Et dans ce que j'ai pu entendre par rapport au grand format, c'est que les fonds que l'État doit mettre à la disposition des conseils communaux pour leur permettre de fonctionner normalement, en tout cas pour leur permettre d'être en phase avec les plans de développement communaux, eh bien, il y a quand même un balbutiement pour ce qui concerne cette mandature parce que 12 mois après, eh bien, les communes n'ont pas encore reçu ce qu'il leur faut pour… En tout cas, en termes de fonds FADEC, c'est-à-dire les fonds FADEC, je crois, non affectés, que l'État met à la disposition des communes pour leur permettre de réaliser certains grands travaux qui vraiment exigent un déploiement de beaucoup de ressources. Puisque les communes, on va aussi reconnaître qu'au niveau de nos communes, il y a un souci de mobilisation des ressources locales. Parce que les communes, comme nous le savons tous, ne peuvent pas fonctionner sans ressources. Et donc, il faut déjà mobiliser les ressources locales et espérer également les ressources venant du pouvoir central. Donc, les deux mises ensemble font en sorte que, parfois, on observe une certaine lenteur dans l'exécution du plan de développement communal, ce qui n'est pas de nature à construire nos communes de façon durable. Il faut donc que les conseils communaux se battent déjà pour impliquer la population, les communautés à la base. Parce qu'il faut que les gens sachent que leurs besoins prioritaires ne peuvent être, disons, résolus qu'à partir de leur concours et du concours également de l'État. Mais il ne faut jamais que les gens oublient qu'eux-mêmes sont déjà les maîtres de leur destin. Si vous voulez être heureux, si vous voulez avoir des personnes bien portantes, eh bien, commencez déjà par nettoyer autour de vous pour éviter que les moustiques vous piquent. Il faut également commencer par faire en sorte que les petites taxes qu'il faut payer pour permettre à la commune de réparer l'école qui s'est décoissée de l'autre côté, de réparer le puits qui donne de l'eau à boire dans des populations d'un autre côté et de tout ce qu'il y a comme aménagement de l'espace et du territoire, eh bien, il faut que les populations commencent par contribuer. Nous avons pu aussi dans certaines communes, et ça, c'est un bel exemple, disons, un modèle communautaire qui permet aux gens de faire ce que les gens ont appelé l'initiative de, je ne sais pas quelle localité, là, dans le Mono, je crois que c'est le mot, non ? Où les populations contribuent à la réalisation des infrastructures quand même qui sont de nature à faciliter la vie aux populations et à rendre l'activité de vie beaucoup plus agréable. Et par rapport à ça, les associations de développement locales aussi sont interpellées ? Bien sûr, les associations de développement ont un devoir très important dans le sens de la contribution des populations à la base à leur propre qualité de vie. Vous savez, si la mairie doit, disons, prendre des initiatives, ces initiatives qui doivent être, qui sont inscrites dans le plan de développement communal, un plan de développement communal qui a été réalisé avec la participation des populations, parce que ça n'a pas été fait par hasard, parce qu'on identifie les besoins prioritaires des populations avec elles, on n'identifie pas leurs besoins sans elles. Et donc, si on a fini de faire tout ce travail et que les associations de développement sont au courant de ce qu'on doit faire pour améliorer la qualité de vie dans la commune, notre environnement, la culture, le développement économique local et tout le reste, je crois que les associations de développement ont d'abord le devoir de participer à l'atteinte des objectifs qu'eux-mêmes se sont fixés, parce que ces objectifs inscrits dans le plan de développement communal sont des objectifs également des populations. Donc, les associations de développement doivent contribuer et également suivre, parce que si, au niveau des questions des conseils communaux, les associations de développement ne sont pas représentées, pour savoir que nous nous sommes entendus dans le plan de développement communal pour réaliser tant pour faire ceci et cela. Mais, au final, le point que le maire nous fait ne nous satisfait pas et qu'elle également se prononce. Je crois que ça ne va pas être intéressant. Donc, l'apport des associations de développement est très important dans le suivi et l'accompagnement également du conseil communal. Merci beaucoup. L'autre sujet qui nous préoccupe ce matin, c'est bien la contribution dans la mise en application de la décision de l'interdiction par le gouvernement et la DGPR de la sortie frauduleuse des intrants agricoles et des denrées alimentaires du territoire national. Ce matin, quand j'ai écouté les uns et les autres sur la rubrique opinion, c'est que le bilan, à ce niveau aussi, est mitigé. D'autres ont dit que c'est l'État qui doit jouer son rôle régalien, à défaut, rien. D'autres ont dit qu'il faut dénoncer ces camions et titans qui transportent nos vivres vers le grand voisin de l'Est. D'autres ont dit, en tout cas, il faut que l'État fasse quelque chose, il faut que l'État, il faut que l'État, sans oublier que nous-mêmes, nous avons quelque chose à faire dans ce sens. Quelle est votre contribution dans la mise en application de la décision de l'interdiction par le gouvernement et la DGPR de la sortie frauduleuse des intrants agricoles et des denrées alimentaires qui se font rares actuellement? Merci Ernest Agota, c'est quand même un sujet très important parce que quand on va finir de sortir, disons, nos denrées alimentaires et les intrants qui sont destinés à la production, eh bien, on va rester à jeûne, on va s'affamer et la conséquence, c'est qu'on trouve le risque de mourir. Vous savez, j'avais discuté avec un professeur d'université qui disait ceci. Dès qu'un pays veut, disons, détruire un autre pays, il n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir des armes. Il n'y a qu'à juste venir acheter tout ce que les gens ont produit dans leur pays et les affamer. Et là, la guerre sera gagnée, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit conscient qu'à partir du moment où on est en train de sortir les produits de notre pays vers d'autres produits et vers d'autres pays, eh bien, on fait en sorte de nourrir la population de ce pays-là et nous autres, on reste affamés. Et ça, je crois que ce n'est pas constructeur. Donc, ce qu'il faut faire, il ne s'agit pas de dire que l'État va faire ceci, l'État va faire cela. Qu'est-ce que déjà nous-mêmes nous faisons? Nous-mêmes, ce que nous pouvons faire, c'est déjà en termes de, disons, de vente des productions, parce que quand tous les producteurs produisent, ils dégagent une partie pour la consommation, le reste est pour la vente. Mais maintenant, quand vous voulez vendre vos produits, il faut bien savoir à qui vous vendez. Il y a des gens qui sont des collecteurs de produits en grande quantité, quand ces personnes finissent de collecter ces produits, quand ce n'est pas dans les magasins communautaires que nous avons, qui sont dans nos communautés, que les gens appellent souvent le système de warntage, quand ce n'est pas ça qui est fait, parce qu'au niveau au moins du warntage, dans nos magasins, on a des vivres qui sont vendus à des périodes de sauture, à des prix acceptables. Mais quand ce n'est pas le cas, et que vous êtes conscient au niveau des frontières, parce que vous savez, nous avons au moins quatre pays avec lesquels nous partageons les frontières, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, et puis le Togo. C'est déjà suffisant pour que l'on soit en état de veille. Voilà, il faudrait vraiment qu'on soit en état de veille. Et je crois que nous allons revenir encore sur ce sujet qui est très important au cours de la semaine, Nouruddin Safara, parce que nous touchons déjà à la fin de cette émission, Nassouba, de ce matin. Infiniment merci d'avoir été là. Infiniment merci à Adif Lawani et Jédéon Biaou à la partie technique. Moi, c'est Prince Hermès à la coordination. Nouruddin Safara, j'espère qu'au cours de la semaine, je vous reviens et on va encore continuer à discuter de cette grande question qui est la suivante. Quelle sera votre contribution dans la mise en application de la décision de l'interdiction par le gouvernement et la DGPR de la sortie frauduleuse des intrants agricoles et des denrées alimentaires du territoire national ? Merci à chacun et à tous et bonne journée à chacun et surtout bonne chance à tous les candidats au BAC. Sous-titrage ST' 501